Les syndicatèques, ils ont rencontré, nous-mêmes, on a rencontré le cabinet du préfet à ce point de ce matin. Le message est clair et net et c'est rassurant pour nous, puisque le directeur du cabinet du préfet nous a assuré que les contrôles sont renforcés au sein de la répression des fraudes et la police en même temps sur le terrain. Et en plus de ça, ils nous souviennent parce qu'ils nous ont confirmé qu'ils vont éventuellement construire des tracts auprès de la bancafune pour les distribuer dans la ville, pour prévenir les gens qui vont proposer, soit disant cette application, et créer des chauffeurs, n'importe quoi. Donc c'est déjà pas mal. Il faut dire la vérité. Ils t'ont mis la pression. Ils t'ont dit que t'allais partir en garde à vue. Nous, on a fini la garde à vue. Moi, je suis 23h de la garde à vue pour rien, parce que j'ai fait un appel à Uberpop. Je suis dégoûté, moi. Je suis dégoûté. On respecte pas la loi. On respecte. Mais justement, ils t'ont mis la pression. Ils tous ont mis la pression. Et à cause de ça, on ne prête rien. La vérité, elle est là. Là, c'est une trahison. On est meurtris dans notre chair. Franchement, on est meurtris dans notre chair. On se sent abandonnés par le gouvernement. On se sent abandonnés par les syndicats. On est livrés à nous-mêmes. Et bien sûr qu'on est livrés. Il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire ça. Nous, on veut prendre notre destin en main. On veut pas subir les choses, on les provoque. On prend notre destin en main. Je suis désolé. C'est un impact, c'est un... Je vais pas dire que ça sert à rien. Je vais pas dire que ça sert à rien. Je vais dire que ça sert à rien. Je vais dire que ça sert à rien. Pour défendre notre cause. Je vais dire que, au moment où on a déposé de la ville, on ne pouvait pas faire d'itinéraire. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Franchement, je te le dis, je suis pas novice. J'étais avec Belcaillère. J'étais avec Fortman. Fortman est venu nous rejoindre. On a déposé ça. On a dit que ça se passait dans le calme. On a dit que ça se passait dans le calme. Ici, à Strasbourg, on est toujours quand même un esprit. On a la tête entre les épaules, on va dire. On essaye de réfléchir et réagir correctement. Et bien évidemment, on a toujours une bonne relation avec les acteurs dans la ville. Et on essaie d'entretenir tout ça. Et c'est que par le dialogue qu'on n'avait pas fait quelque chose. Il y a un indignat. Qu'en est-il y an ? L'autre boutique On va mettre sur l'aéro, on va prendre sur l'aéro.